bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien bienvenue à la page 14 à ce sera à la lecture l'inité une le titre de le texte les amkraut ou à kamel ou dreré premier marocain à la nasa et c'est le premier marocain la nasa à darwa kamel ou dreré un peu j'observe et je découvre de quelle personnalité s'agit il sur la photo elle n'y a de la photo d'elle mène je comprends pardon j'observe et je découvre je crois qu'il s'agit de kamel il s'agit de kamel ou dreré de quel est le titre de ce texte le titre de ce texte est kamel ou dreré premier marocain ou l'magribif la nasa marocain à la nasa 3 d'après le titre qu'il est le pays d'origine de kamel ou dreré n'y je n'ouvre le balade l'asile il y a le kamel ou dreré 3 le pays qui est d'origine de kamel ou dreré et le maroc d'après le titre et la photo quelle information trouvera ton dans ce texte ma l'aïchou ma l'aïchou ma l'aumat l'imoukane l'qawf haad l'nas 3 à 4 pardon alors les informations qu'on peut trouver dans ce texte dans ce texte les études ses études les idées les idées les idées les idées les idées par exemple son date de naissance plus parce que le pays d'accueil il y a les études le pays d'accueil il dort qu'il y a des études C'est le premier Marocain à la Naza, qui est le premier Marocain à la Naza. Kamal Oudhiri est arrivé aux États-Unis à la fin des années 1980. Kamal Oudhiri est arrivé aux États-Unis à la fin des années 1980 pour faire des études supérieures dans la recherche spatiale. C'est un domaine pour lequel il a nourri une grande passion de puissant jeune âge. C'est le premier Marocain à intégrer la Naza, qui est le premier Marocain à intégrer la Naza, qui est le premier Marocain à intégrer la Naza. Il occupe jusqu'à aujourd'hui plusieurs postes de responsabilité. Il dirige avec beaucoup de succès de nombreux projets. Ces nombreuses réussites lui ont permis de devenir l'un des savants. Kamal Oudhiri est arrivé aux États-Unis à la fin des années 1980 pour faire des études marocaines. Des études supérieures dans la recherche spatiale, domaine pour lequel il a nourri une grande passion depuis son jeune âge. Treize ans après, il devient le premier Marocain à intégrer la Naza. Il y occupe jusqu'à aujourd'hui plusieurs postes de responsabilité et dirige avec beaucoup de succès de nombreux projets. Ces nombreuses réussites lui ont permis de devenir l'un des savants les plus primés au sein de la Naza au cours de ces dix dernières années. D'abord, il y a deux enjeux. Je comprends. Quand Kamal Oudhiri est-il parti aux États-Unis? Il y a deux enjeux. Je comprends. Kamal Oudhiri est-il parti aux États-Unis? A la fin des années 1980. enqq. Enq. Le kamal Oudhiri est-il parti aux États-Unis? à la fin finit à être des années la question numéro 2 dans quel domaine a-t-il fait ses études dans le domaine de la recherche spatiale en colo kamal a fait ses études dans le domaine de la recherche spatiale 2 kamal a fait ses études dans le domaine dans le domaine de la recherche spatiale 3 kamal a fait ses études dans le domaine de la recherche spatiale 3 kamal a fait ses études dans le domaine de la recherche spatiale de la naza il dirige avec succès il dirige avec succès ses nombreuses réussites lui permet de devenir l'un des savons il dirige avec succès il dirige avec succès il a réussi dans le domaine de la recherche spatiale il a réussi dans son travail de nombreux projets il a réussi dans le domaine de la recherche spatiale dans le domaine de la recherche spatiale c'est aux clients il y les envordure en album chwés auőlst elle est très très büyük la destruction c'est une manière elle est très plente qu'ils appartient avec sa到orisation une personne en vie Est une personne travailleuse, son parcours est plein de succès. Est une personne travailleuse, son parcours est plein de succès. Est une personne travailleuse, son parcours est plein de succès. Est une personne travailleuse, son parcours est plein de succès. Qui a fait ses études supérieures dans la recherche spatiale. Il est le premier marocain. Il est le premier marocain. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs postes de responsabilité. D'accord ? Kamel Oudreire est un marocain qui a fait ses études supérieures dans la recherche spatiale. Il est le premier marocain à la NASA. Il occupe jusqu'à aujourd'hui plusieurs postes de responsabilité. Il dirige avec succès de nombreux projets. La dernière question, trois, informe tes camarades sur une personnalité marocaine qui vit à l'étranger. Il est un homme qui vit à l'étranger. Il est un homme qui vit à l'étranger. Il est un homme qui vit à l'étranger. de coronavirus avec un microscope. Il est un homme qui vit à l'étranger. 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 estarharma. L'institut des hôpitaux universitaires. Il est un homme qui vit à l'étrangerie. de marseille à la france fincaïne à la france elle fait ses recherches elle fait ses recherches dans le domaine de la microbiologie de la microbiologie Sarah Billéli est l'une des premières chercheuses au monde c'est l'un des premières chercheuses au monde à avoir à avoir pris un kitché au microscope du coronavirus du coronavirus du coronavirus du coronavirus